allez bah ouais je vous la fais je vous la montre si vous voulez je fais ceux qui ont vu les vidéos de chez moi vrai il ya un petit bar et puis comment je pense en bas en bas repris et ça c'est un moment on va faire des barres privées d'avoir de faire des soirées privées avec participation à l'entrée c'est vrai c'est un devoir c'est un droit le légal il ya que tu arrives tu dis bah imagine que les parents d'étudiants qui nous ont des appartements on peut venir à 10 à 15 à 20 à 30 les gars c'est participatif parce que moi pas tout payer de notre poche c'est 5 euros par personne vous participez et là si tu as 20 personnes qui est dans ta soirée chez toi ou 15 ou 20 qui paie 5 euros tous les soirs tu fais 100 euros mais imagine combien tu payes en alcool en réalité et en boisson attention la vue de l'alcool est dangereux pour la santé et en musique et autres comment tu fais pour avoir déjà un local qui vaut le coup pour faire un bar chez toi un appartement à cabane et ça je suis désolé de le dire mais j'ai commencé souvent et c'est une manière de commencer vous avez un appartement avec un bar donc tu as un bar que toi tu mets des tabourets ça c'est sûr et ensuite tu as table chaises de bar il faut savoir investir cette table chaises client plus l'idée chez toi et au moment quand tu vas dans le table et des chaises les gens vont se demander pourquoi tu fais chez toi et ça va venir tout seul quoi et donc tu investis régulièrement je vois tu as cinq ans donc c'est de ne pas mettre les sangres en tout de suite tu sais de mettre un petit peu moins table chaises de bar pas investir régulièrement et je te dis 20 personnes ça veut dire qu'il faut que tu es acheté le matériel comme pourtant on te dit tu vas faire la formation pour tes normes bien inter tu débrouilles tout seul mais c'est pareil quand tu vas ouvrir un bar faut d'abord que tu achètes les tables et les chaises c'est pareil quand tu vas ouvrir un restaurant tu dois débrouiller pour les avoir et donc quand tu vas commencer à économiser pour avoir ces meubles là tu peux avoir que des tables et des chaises chez toi et moi c'est ce que je faisais quand j'étais beaucoup plus jeune je faisais que des tables de chaises et tu essaies de trouver des choses qui sont pas trop chères et qui font que tu vas pouvoir en acheter plusieurs et tu as posé un style table et chaises on va peut-être pas de mettre de barre table et chaises donc tu peux prendre n'importe quoi en réalité par exemple tu veux prendre ça et te dire bah ouais mais peut-être on fera 100 euros de bénéfice bref tu fais deux trois soirées dans le mois trois cartes tu peux finalement d'acheter des chaises et donc une fois que tu as installé l'intégralité de tout ce que tu as installé chez toi tu regardes combien tu peux en l'installer tu transformes consomme ce qu'on appelle un essai c'est le principe c'est pas qu'on dit attention pour un moment grandir pour avoir une chambre passer du studio à la chambre parce que vous devez avoir une idée de ce que vous mettriez dans le salon et donc moi ce que j'ai fait c'est à la vache j'adorais les bars quand tu es petit j'adorais les bars c'est un bras où j'aimais être et donc les bars on les a transformés en les appartements les autres mais réellement en lieu avec pas forcément de table et des chaises de bar mais au moins un lieu où on peut s'installer pas forcément installé régulièrement on va dire attention même le milieu à social il est un capital pour investir donc si vous achetez vos propres tables vos propres banques vous commencez à créer ce qu'on appelle votre propre local si réellement vous faites vous commencez à faire vos sourires après derrière vous avez vos stocks d'alcool quitte à avoir de l'alcool et que vous commencez à connaître les étudiants qui font venir du monde chez vous passez la soirée tranquille alors bien ça fait tripo clandestin en réalité non c'est pas tripo clandestin ce n'est pas de licence ces soirées privées participatives oui c'est le terme en réalité quand vous dites attention on va faire un sourire entre amis on va tous mettre 5 euros parce qu'on n'a pas besoin de payer la paix la colle c'est à dire tout le monde paye la même chose c'est tout le monde paye la même participation pour que les stocks d'alcool soient présents en réalité c'est comme ça qu'on fait démarrer un bar c'est comme ça qu'on fait démarrer un restaurant aussi c'est comme pareil quand on va mettre des gens qui vont manger et au fur et à mesure les gens commencent à à connaître les lieux c'est tant bien c'est un tripo qu'on dit ça dans ces restaurants clandestin c'est vraiment beaucoup entendu parler en réalité non c'est chez vous on fait des soirées participatives et c'est un droit en réalité des soirées participatives personne n'a le droit de vous ôter ce droit vous pouvez le faire aussi souvent que vous voulez le fait est que derrière par contre c'est privé c'est à dire vous fermez à clé quand vous êtes chez vous ce qui n'est pas le cas quand vous êtes dans un lieu public c'est pas la même chose et donc ça vous pouvez le faire oui ça vous pouvez le faire et normalement c'est là qu'on cumule assez de capitaux pour commencer à faire traiteur ou alors animateur de soirée et c'est après qu'on a le capitaux contre l'animé à cette soirée pour pouvoir faire la location la première boîte de nuit ou une boîte de nuit par exemple je sais que certains vont dire comment on fait pour une boîte de nuit je vous donne l'astuce on va dans la boîte de nuit on dit combien vous touchez par soir fait combien de chiffres d'affaires et peut-être vraiment fait par soir ou l'étend ouais soyez honnête sept ans qu'est ce que vous diriez c'est ouvert sept ans vous n'avez pas à travailler et moi avec mon équipe le tient seul le bar ce soir là faudra une caution parce que les meubles ils sont là où tu peux être présent tu peux être présent pour surveiller et si jamais la casse je te verse un chèque de caution tu lui étudie combien et c'est ton chèque de caution pour le pour le meuble pour les meubles et autres ok et quand vous avez fait ça la soirée l'étape ce que lui fait 700 parce qu'il va faire venir quoi 35 personnes à 20 euros si vous n'êtes pas en communication et que vous êtes vraiment capable de multiplier le fire faire la communication auprès de tous les étudiants de tous les jeunes toutes les sorties il n'y a pas 35 personnes à 20 euros ce soir là il y en a 500 d'accord c'est pas pareil il y en a 500 qui vont se se passer passer les unes après les autres en disant bien on va voir cette soirée ça a l'air bien tout et s'il ya 500 personnes c'est pas mal et en fait faut pas mettre 500 personnes réellement tu dis par exemple remettre à une personne qui vont être invités on est inquiétés et puis tu prends 50 personnes tu as dit voilà chacun d'entre vous va devoir essayer de faire venir cinq personnes payantes ce qui est 25 personnes payantes ont leur entrée gratuite et tu fais ce genre de choses et tu vas te rends compte que tu as 500 personnes 700 personnes très rapidement dans un endroit où on monte une c'est vite à cette si et ces jours-là de la semaine moi je faisais ça quand j'étais étudiant et au final on était à réellement facilement 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 entre 8000 et 18000 euros la soirée voilà parce que tu as l'entrée qui est payante avec le premier verre qui est offert puis les gens ils vont acheter des bouteilles ils vont acheter un autre verre ils vont faire des choses attention la vie d'alcool est dangereux pour la santé et puis on va à ce moment-là avoir des capitaux et se dire au départ tu fais dit j'ai toi même à la fin tu as des capitaux qui dit ce doit combien tu prends pour mixer pour un soir ouais non maintenant et tu vas te retrouver avec david guita avec le capi si tu vas retrouver avec les étudiants parce que moi je te propose un cachet si tu prends pas le cachet je te propose bah tant pis tu tu ne seras pas devant les 500 personnes qui viennent d'habitude chez moi 500 à 500 c'est pas mal et après quand tu as multiplié ça tu peux louer plusieurs potes de nuit d'affilée ok bah trois boîtes de nuit témoin à environ 20 ans